Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui nous faisons les enclos parfaits et nous en sommes arrivés aux tortues des Seychelles. Allez c'est parti, je vous emmène dans le jeu et on va regarder l'enclos. Nous voici sur la page d'information de l'animal, on est bien sur les tortues géantes des Seychelles, une espèce vulnérable avec 152 000 individus dans la nature. Pour son habitat, on sait qu'il vit sur le continent africain et il est dans les régions des Seychelles. Il n'aime qu'un seul biome, c'est le biome tropical. Dans l'enclos, on va en mettre, je pense, 4. On est sur une tortue qui n'a besoin que de 242 mètres carrés d'espace et sinon il n'a pas besoin du reste. Il peut supporter des températures très élevées de 16 à 42 degrés et il n'a besoin que d'une clôture de niveau 1 de moins 0,5 mètres. Pour l'espèce, on sait qu'ils peuvent être 4 dans l'enclos, donc ça tombe bien. Et on sait que le mâle célibataire peut être accompagné d'un autre pour au moins ne pas se sentir seul. Pour les femelles, elles peuvent être jusqu'à 4 lorsqu'elles sont célibataires. Ils n'ont aucune domination, ils font de la promiscuité sexuelle, ils sont neutres avec les humains et les visiteurs peuvent rentrer dans l'habitat. Pour les données de taille, on sait que le mâle est légèrement plus grand que la femelle, mais pèse beaucoup plus lourd, il est à 225 kg contre 140 pour la femelle. Il est mature sexuellement parlant à 25 ans, alors que les tortues des Galapagos c'était 22, je vous rappelle. Il n'est jamais stérile, il fait des portées de 2 à 8 petits, il a 8 mois de gestation et la tortue fait 2 ans de pause entre chaque portée. La reproduction en captivité est donc très facile. Pour les anecdotes, on sait que la tortue géante des Seychelles a l'une des plus grandes longévités de tout le règne animal. La plus vieille tortue jamais connue est morte à l'âge de 255 ans. Autre petite anecdote très sympa, on sait que la tortue géante des Seychelles n'a pas socialement beaucoup de prédateurs lorsqu'elle est adulte. En revanche, ses portées, ses oeufs sont extrêmement convoités par tous les prédateurs, ce qui fait que la population de ces tortues diminue d'année en année. L'animal ne bénéficie d'aucune optimisation inter-espèce malheureusement. Il est temps pour moi de montrer l'enclos que j'ai construit, même si vous le connaissez déjà, et on va discuter à propos de l'aménagement de ce dernier. Nous voici dans le dôme qu'on avait construit pour les autres tortues. Là, on est de l'autre côté tout simplement de ce dôme. On va parler du dôme plus particulièrement. Je vous avais précisé dans l'épisode précédent qu'il y avait des écarts entre les lamelles, puisque j'avais fait ça vite fait. Sachez que vous pouvez cacher ça avec des poteaux, par exemple, et ça fera un truc fermé. Moi, pour le coup, je trouvais ça sympathique de laisser ouvert. Ça fait une aération permanente de la zone pour que les tortues soient à l'abri. En parlant d'abri, on sait donc qu'elles sont sous un dôme, donc ils n'ont pas besoin d'abri solide puisqu'ils l'ont déjà. Le terrain n'est pas bon, trop d'herbes longues. On va prendre une brosse de taille de niveau 3-4. On va faire ça et on va mettre du sable un peu partout en laissant un petit peu de verdure. On va mettre également un petit peu d'orage pour retirer l'herbe longue, que je n'ai pas envie de voir. Et on va repasser avec de l'herbe aux courtes, en 30% et en plus grand par-dessus tout le reste. Voilà, on est sur un terrain à 100%, l'abri est à 100%, donc forcément l'animal se sent très bien. D'ailleurs, en arrivant dans l'enclos, il est à 82% de bien-être, ce qui est plutôt honorable. On va tout de suite mettre la nourriture niveau 3 de son enclos. Nous sommes qu'à 207,90$ de nourrissage pour ces 3 espèces. J'en ai mis que 3 du coup, je pensais en avoir mis 4, mais on est sur 3 apparemment. Donc autant vous dire, ils ne sont pas chers du tout. Avec tout ça, ils vont probablement remonter à 85%. Il manque les optimisations. C'est le plus simple à faire, vraiment. Et bien évidemment, on va devoir leur mettre de l'eau, puisqu'elles n'en ont pas. Pour l'instant, elles boivent à ce petit robinet qui est très loin des visiteurs. D'ailleurs, les visiteurs arrivent à les voir en se mettant sur les marches, mais ce n'est pas suffisant. Du coup, on va taper tortue géante des Seychelles. Et on voit qu'elles ont les mêmes optimisations alimentaires que les autres tortues, celles des Galapagos. Autant vous dire qu'il n'y a rien qui change. On va leur mettre 2 bambous comme ceci. On va leur mettre une balle pour chien. Alors, ils appellent ça balle pour chien. Et on est sur des tortues, bien évidemment. Et on va en mettre un bloc ici. Alors, sachez que ce n'est pas bon de mettre toutes les optimisations comme ça, puisqu'il y a une lassitude qui peut se créer entre les espèces. Donc, faites attention à varier les objets. Mettez en général que 2 à la fois. Donc, genre, vous mettez les piques plus la boule. Puis, vous faites un autre 7 en mettant les piques plus le glaçon, mais sans la boule. Comme ça, l'animal ne sera jamais lassé. Enfin, pour les optimisations ludiques, c'est exactement les mêmes. Donc, marqueur de parfum. Petit canard qu'ils n'utiliseront pas du tout, puisque je les mets dans l'eau et ne vont pas dans l'eau. Et le ballon. Donc, on va leur mettre un ballon. C'est parfait. Ils sont à 100%. Pour les optimisations, je ne mets rien d'autre. Donc, là, ils sont à 98%. C'est très bien. On va attendre la nourriture niveau 3. Mais en attendant, on va faire surtout le lac pour réduire leur zone, puisque l'enclos est beaucoup trop grand pour eux. On va se mettre à 100%. On se met sur le tout petit truc. Et on essaie de réduire cette zone comme étant un lac. On va en faire de même ici. Le but étant de leur réduire de l'espace. De l'autre côté, on ne va pas mettre de l'eau spécifiquement. Donc, elles seront souvent dans cet endroit-là, entre l'eau et le reste. Du coup, j'ai envie de leur faire un petit pont. Mais je pense que ce sera beaucoup trop. Du coup, on va juste faire que des lacs pour eux. Les tortues des Seychelles, en principe, elles sont plus aquatiques que les tortues des Galapagos. Même si ce sont des tortues de terre, en toute honnêteté. On va mettre de l'eau. Voilà. Des deux côtés, bien évidemment. On va rendre l'opacité au maximum. Voilà. Comme ça, on est bon. L'espace est bien réduit. Il leur reste 627 mètres carrés. C'est très grand. C'est très, très bien. Rien à dire de plus. Pour l'environnement, on sait qu'ils n'ont droit que 50% de plantes, comme les tortues des Galapagos. En fait, ce sont exactement les mêmes animaux. En toute honnêteté, c'est des animaux qui sont semblables. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas les mélanger. En réalité, on pourrait les mélanger, je pense. Mais ils ne bénéficieraient aucune optimisation inter-espèce en les mélangeant, tout simplement. 50% de plantes et Afrique tropicale, pour le coup. On a déjà le tamariné qui est sur l'enclos d'à côté qui compte. Donc, c'est très bien à ce niveau-là. Ça me laisse, pour moi, le temps de décorer leur enclos, de vous montrer tout ça. Et on en discute juste derrière, une fois que l'animal sera à 100%. Allez, c'est parti. On y va. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà le résultat après quelques minutes de construction. Alors, j'ai fait un enclos vraiment très ouvert, mais avec très peu de plantes. Alors, il y a des soucis de gestion. Forcément, on est sur les tortues. Elles se déplacent très lentement. C'est pour ça que j'ai tout regroupé dans cette zone et j'ai même remis le robinet dans cette zone. Nos animaux sont bien à 100% de bien-être. À ce niveau-là, c'est bon. Mais pour le coup, on a des problèmes de nourriture parce que le temps qu'ils arrivent ici, la nourriture périme. Donc, ils peuvent être malades. J'ai juste désactivé les maladies en mode bac à sable. Ici, on a un animal qui a soif. Pour une raison que j'ignore, il ne va pas au robinet. Il veut aller à l'eau qu'il y a là-bas, tout au bout. Alors qu'il est censé venir là. Donc, les tortues, malgré tout, ce sont des animaux qui requièrent notre attention dans le jeu. C'est soit ça, soit vous faites un enclos très très petit, tellement petit que la tortue a tout à portée de main. La soif, elle ne va même pas aller au niveau de l'eau. C'est-à-dire qu'elle va aller chercher autre chose. Je ne sais pas pourquoi le jeu gère comme ça. Plutôt que de faire le point d'eau le plus proche, le jeu a généré une action et la tortue va aller chercher cette action, malheureusement. Et ça, c'est le seul problème qui peut pallier au 100% à l'enclos parfait de la série. C'est vraiment le gros point noir de Planet Zoo. Les tortues se déplacent beaucoup trop lentement et du fait qu'elles ont cette vitesse de déplacement, ça nuit à leur bien-être. Donc, c'est à nous de mettre tous les objets collés pour qu'elles se sentent bien. Un truc que je n'admets pas, c'est que là, par exemple, elles vont se déplacer, elles vont aller soit se coucher ici, ok, aller renifler là, ok. Mais des fois, elles vont aller ici pour rien. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas d'objet placé là, il n'y a aucune interaction, rien. Elles vont juste aller là et elles vont se bloquer puisque après, elles vont devoir refaire tout le chemin inverse pour aller se nourrir parce que le soigneur, lui, va aller remplir les optimisations. Une nouvelle solution, c'est de mettre les tortues que dans cette zone-là, faire en sorte de refaire le chemin des visiteurs pour que les visiteurs ne voient les tortues que dans cette encoche et les tortues n'auraient que cette petite zone. Pour le coup, en termes de zone, on est à 50% de plantes le maximum et pour l'espace, on est à 453 mètres carrés. Sachez que c'est beaucoup trop grand. Il faut vraiment mettre 240. Il faut vraiment que ce soit pile poil, assez petit pour eux. Et de toute façon, quand elles ont des bébés, il faut les mettre en nurserie parce qu'ils en font tellement. Donc, pensez à vous en séparer très rapidement des tortues en réalité. Là, pour le coup, je ne sais pas ce qu'elles vont faire. Tout ce que je sais, c'est qu'elles ont 100% de bien-être. Je les surveillerai pour les prochains épisodes, bien évidemment, pour qu'elles restent à 100% le mieux que possible sans que c'est à nous d'intervenir. Le but de cette série, c'est vraiment que l'animal reste à 100 et que nous, on ne touche plus à rien, que le jeu gère automatiquement le 100%. Pour l'enclos, je ne vais pas vous préciser plus que ça. J'ai mis les plantes, les mêmes plantes que l'épisode précédent et je n'en ai pas mis partout parce que j'ai atteint la limite. Et je n'ai pas mis d'arbres, j'ai mis que des buissons ou des mangroves. Donc, des trucs très bas, très épurés, ça fait très tropical malgré tout. Et j'ai mis énormément de rochers. Je pense que cet épisode était un épisode spécial gros caillou. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me faire savoir. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à vous. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501